Lola Séchant a de quoi être fière Ce mardi 29 juin, la fille de Renaud s'est réjouie de voir plusieurs de ses dessins exposés sur une emblématique colonne Maurice. Photo à l'appui, elle a partagé ce bel accomplissement sur Instagram et ayant une tendre pensée pour sa maman, Dominique Kilikini, Maman t'as vu ? Ma première colonne Maurice. Ça fait pas rien à tel commenter en légende avant d'ajouter, plus enthousiaste que jamais, et en plus y'a trois faces différentes mais je garde la surprise. Un véritable honneur pour l'écrivaine spécialisée dans les livres pour enfants et les bandes dessinées, qui lui a valu de recevoir les chaleureuses félicitations des internautes, vous pouvez être fière, Lola, très contente pour vous, vous le méritez, waouh, bravo, belle consécration, peut-on ainsi lire dans les commentaires ? Qui est Dominique Kilikini ? Très discrète dans les médias, Dominique Kilikini a partagé pendant 25 ans la vie de Renaud. Si est-il dans les années 1970, alors qu'elle était mariée à Gérard Lanvin, qu'elle a fait la rencontre de l'interprète de Mistral Gagnon ? Entre eux le coup de foudre a été immédiat. Si bien que Dominique se décide à mettre fin à son mariage pour vivre son idylle avec Renaud. En fait, on avait eu un coup de cœur tous les deux. Gérard et moi, on était en train de se séparer, avait-elle expliqué quelques années plus tard. En 1980, le couple accueille leur petite Lolita, qui se fait désormais appeler Lola, huit jours seulement après leur mariage. Bien que séparés depuis 1999, Dominique et Renaud sont restés des amis très proches. Soutien de taille pour le chanteur, la maman de Lola continue à veiller sur lui et à se tenir à ses côtés pour l'aider à faire face à ses problèmes d'addiction et ses soucis de santé. Sous-titrage ST' 501